On est en fin de saison, j'ai la chance d'être avec Martin de chez Chicnautic. Là, aujourd'hui, on parle de toile parce que je sais que c'est un des gros problèmes, l'eau qui rentre. Je pense que pas mal tout le monde a ce problème-là. Est-ce qu'il y a une solution? Absolument. Mais comme on est en fin de saison, la priorité avant tout, avant de ranger ses toiles, il faut les laver. Évidemment, Chicnautic, on va recommander le savon nautique. Chicnautic, la raison pour laquelle je le recommande avant tout, d'un, c'est un savon qui est doux, il a un super bon pouvoir dégraissant, détachant, mais aussi, il est biodégradable. Ça veut dire que pendant votre saison aussi, vous pouvez laver, venir du bateau à l'arrière, swim plate, toile, tout ce que vous voulez, sans danger pour l'eau, donc tout ce qui est phosphate, phosphore, et ainsi de suite. Vous faites savonner, vous rincez, et voilà, on frotte avec une simple bonne brosse comme ça, avec des cheveux en silicone, squidgy pour faire sortir l'eau. Un coup que c'est fait et que nos toiles sont séchées, évidemment, pour votre fin de saison, vous allez les rouler, vous allez les ranger. Le printemps revient parce que oui, il va revenir un jour. Donc, on va réimpermabiliser nos toiles. Chez Chicnotic, on a développé un impermabilisant qui est super intéressant pour deux raisons. De un, il fonctionne super bien, mais de deux, il n'a pas d'odeur, rien de chimique, de désagréable. La manière que moi, je le recommande, si vous voulez y aller plus rapidement, vous procurez un petit pulvériseur à jardin, avec, tu sais, vous savez, avec la petite pompe. Alors, on met le produit dedans, et puis normalement, pour faire un bateau complet, il faut quand même un galon parce qu'on va y aller à deux couches, toujours un douzeur entre chacune des couches. Alors, on met le produit dans le pulvériseur. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est on va étendre le produit un peu partout. On peut y aller comme ça aussi. On a les plus petits formats pour les réparations, si on veut, en plein milieu d'une saison. Vous allez y aller tout simplement comme ça. Ce qui est important, ça, ça ne suffit pas. Vous allez prendre une brosse. On va s'assurer de faire pénétrer comme il faut. Il faut absolument que le produit rentre à travers les fibres et même au niveau des coutures. Déjà là, vous allez avoir un excellent résultat. On attend une douzaine d'heures et on va refaire la même procédure et vos toiles vont être étanches. Il n'y aura plus d'eau qui va couler. Je tiens à noter aussi que là, on est sur une toile de bateau, mais c'est un impermanisant à tissu. Donc, tout ce qui est nylon, tissu, coton, peu importe, ça fonctionne bien. Donc, les tentes, les ovans pour votre roulotte, ainsi de suite, on va être en business avec ça. J'aurais aimé ça à voir ça quand j'étais jeune avec ma tante roulotte, le lourd rentrait. On ne la trouvait pas drôle. Mais un gros merci pour vous, c'est pas intéressant. Et nous, on se retrouve après la pause.